Côtelé, on a découvert les tomates côtelés aujourd'hui, on est vraiment content. Anisabeth, vous êtes devenue une sorte d'experte, de spécialiste en accusé. Exactement, j'ai vu tous les épisodes de la saison 1 et tous les épisodes de la saison 2 qui est en ce moment diffusé sur France 2. Ce soir, c'est votre épisode et celui de Marie Loubery qui sera diffusé à 20h55 sur France 2 en commençant par le vôtre. On va revenir un peu en détail sur l'histoire que vous incarnez, que vous portez ce soir à l'écran. Mais juste un mot sur cette série accusée qui a cartonné en saison 1, qui a démarré très fort en saison 2, notamment avec Michel Bernier. Et qui est produite par notre producteur. Oui, produite par Pierre-Antoine Capeton, 3ème et production. Ah bah d'accord. Mais c'est devenu, oui, excusez-nous. Voilà, c'est comme ça. C'est le hasard. Voilà, mais c'est devenu la série en toute objectivité, que les acteurs s'arrachent. Michel Bernier expliquait que dès qu'elle avait su que la saison 2 avait démarré, elle avait décroché son téléphone. C'est votre cas aussi ? Je ne sais pas, c'est complètement comme ça, mais j'étais ravi qu'on m'appelle pour, voilà, que je lise ce scénario qui était juste incroyable, avec cette histoire, avec Edith. Enfin, on ne savait pas que c'était Edith à ce moment-là. De rencontrer Mona Hachache, la réalisatrice, et puis de... Et parce que la réputation d'une série, voilà, comme une traînée de peau, donc quand c'est une bonne réputation... Ah oui, non. On est dans le contre-exemple. Moi, je n'avais pas vu, mais j'avais... Entendu parler. Entendu parler, je savais que c'était une adaptation d'une série anglaise, Accuses, et en voyant ce scénario, voilà, j'ai dit, bah oui, oui, évidemment. On va en parler, le scénario, c'est l'histoire de Jean, qui est donc sur le banc des accusés, puisque c'est comme ça que démarre chaque épisode. Il est accusé d'abus de faiblesse, il devient le chauffeur privé de Colette, elle a 75 ans, elle est veuve et fortunée. Et les premiers contacts, on ne peut pas dire qu'ils soient très cordiaux, on regarde un extrait. Non, arrêtez avec ça, j'ai oublié mes papiers dans mon taxi, si jamais on nous contrôle... Titi. Ok, je vais aller les chercher. Vous les prendrez demain ? Bah non, visiblement, vous n'allez pas arrêter votre apéro, donc non, je vais les chercher maintenant. Oh là, on n'est pas joueurs. Pour quelqu'un qui me conseillait d'envoyer, c'est la bienséance. Bon, ça suffit, vous me payez pour conduire, pas pour supporter vos caprices. Au début, c'est tendu, finalement, ils vont sympathiser, puis tomber amoureux. C'est culotté, ce scénario-là, c'est ce que vous vous êtes dit en lisant ? Bah oui, dans ce sens-là, c'est culotté, alors dans l'autre sens, ça ne serait pas culotté. Vous avez 50 ans, elle est 75 dans le scénario ? Ouais, mais si c'était un homme, enfin, si c'était le contraire, ce serait normal. Ce serait normal, voilà. Et, ouais, je ne l'ai pas pensé culotté, non, non, je me suis dit, il fallait que je sois crédible, enfin, que l'histoire soit crédible, qu'on soit crédible tous les deux, voilà, et ça, c'était juste notre rencontre à nous, la complicité qu'on pouvait avoir, donc voilà, on a bien rigolé, ça a donné aussi le... Oui, mais c'est un sujet qu'on montre peu à l'écran, finalement, qui reste assez tabou. Ouais, enfin, ouais, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. À tel point que cette histoire d'amour, elle est tellement inimaginable, et compte pris pour vos proches, qu'on va vous accuser, justement, de but de faiblesse. De but de faiblesse, ouais. Parce qu'ils se rencontrent aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils se rencontrent autour de la peinture. Il y a la peinture qui est là, qui les relie à un moment donné. Lui, il va flasher sur un de gars qu'elle a chez elle, et d'un seul coup, elle a donné des cours, elle a donné des cours de peinture. Lui, il est autodidacte, il bricole un peu, il peint des trucs. Elle trouve ça intéressant, et d'un seul coup, ils vont s'éloigner. Ça rappelle la fermée en cours, un petit peu. Non, mais si, on y pense forcément. Non, il n'est pas trop grave, Pannier. Oui, on y pense, on y pense forcément. Il y a les sentiments qui unissent les personnages, mais aussi de l'amour physique. Et vous avez tourné des scènes d'amour qui sont suggérées, mais où la nudité est montrée. C'est ça qui était à la fois assez vertigineux pour elle et pour moi. Pourquoi ? On n'en sait rien. C'est juste à un moment donné, deux corps qui n'ont pas le même âge, qui se prennent comme ça. C'était éprouvant. Un tournage particulier, parce qu'on vous a demandé d'improviser aussi. Notamment, il y a une scène dans la salle des ventes qui est totalement improvisée. Oui, et ça, c'était super. Il fallait que vous disiez, on s'aime, mais les mots n'étaient pas écrits. Oui, et d'un seul coup, là, on se retrouve face à un peu l'acteur qu'on est. Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qu'on a tissé tout au long du tournage ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on se balance ? Et elle, elle m'a dit des choses incroyables. Et moi, j'étais tout bloqué. J'étais tout comme un con. Je n'arrivais pas à lui dire franchement ce que je pensais. Et en même temps, c'était le personnage, donc ça tombait plutôt bien. Mais voilà, c'était des moments très magiques. Leur histoire s'arrête parce qu'elle tombe malade. Elle demande à Jean de l'aider à partir heureuse, à mourir. Et forcément, quand on regarde accusé, c'est le principe, on se demande toujours, et moi, qu'est-ce que je ferais à la place du personnage, du protagoniste ? Vous vous êtes posé cette question-là, autour de l'euthanasie ? Là, c'est quand même un scénario, il y a une sorte d'idéal, il y a quelque chose de très... Oui, moi, Jean, oui, je le ferais, bien sûr, je l'aiderais à mourir. Bien sûr que je ne dirais pas qu'elle m'aimait au tribunal. Bien sûr que je ferais tout ça, bien sûr, dans l'idéal. Dans l'idéal. Accusé à voir absolument ce soir. On vous a vu aussi dans Village Française, Sophie le rappelait sur France 3. Vous allez bientôt tourner la sixième saison d'engrenage pour Canal+. Et ce qui est génial, c'est qu'un réalisateur britannique, James Wadkins, a regardé Engrenage, c'était diffusé sur BBC4, et il vous a appelé, vous lui avez tapé dans l'œil. Oui, on s'est rencontrés à dîner ensemble, il m'a proposé un rôle magnifique dans un film qui va à sort. Il s'appelle Bastille Day, avec Idris Elba, Richard Madden. Richard Madden qu'on connaît de Game of Thrones, Casting International, belle histoire. Il a voulu vous rencontrer, puis il s'est rendu compte que, bon, pour l'accent... C'était pas terrible. C'était pas ça ? Non, j'ai passé le dîner, il y avait Mickaël Laguinze, qui a un casting formidable, qui a travaillé sur Accusé, et qui a travaillé sur Bastille Day, qui était là, et qui traduisait un peu, et j'ai passé mon temps à faire... Le lendemain, il a dit, ça va pas être possible avec Thierry, il comprend rien du tout, il a... Mais bon, voilà, ça s'est fait quand même, parce que Mickaël était sur le tournage pendant un mois et demi à Londres, pour me traduire ce que Pépère me disait. C'est un film franco-américain, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ? Ouais, franco-américain, anglais. C'était un rêve aussi de tourner dans un film international ? Ah non, mais c'était plus qu'un rêve, c'est le coup qu'on se retrouve avec des scènes insensées, avec des flingues, avec des caméras dans tous les sens, oui. Grosse production comme ça ? Je n'aurais jamais cru de ma vie faire ça. Et vous êtes fluent, désormais, ou pas, alors ? Prêt pour Hollywood ? Visiblement, non. Pas encore. Non, 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 parce que je trouve qu'il y a plein de choses à faire en France, et puis, non, je ne me vois pas du tout, non, mais le faire une fois dans sa vie, c'est génial. Parce qu'à vos côtés, il y a un ancien du transporter. Oui, c'est pour ça, et c'est vrai, moi, je l'ai fait une fois, 23, 23 fois. Oui, basta. Ah oui, parce qu'on s'en fout, c'est un cauchemar, hein, de tourner en anglais. Ah oui, ben non. Non, mais on ne comprend pas ce que vous dis, on ne sait pas. Surtout, oui, c'est surtout à base de boum, 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 non ? Give it to me, give it to me. C'est un peu ça, quoi. Et après, comme ça se tournait en France, à Paris, et que le texte, et que je sois un français, donc j'ai eu la chance de jouer en français des 8 personnes dans un film anglais. Ah oui, c'est ça, parce que c'est un film, voilà, Bastille Day, forcément, ça se passe à Paris. Voilà, ça se passe à Paris, voilà, et ça va sortir. Ah, Bastille, ah oui, c'est pour ça, oui, c'est pour ça, oui. C'est vrai qu'à vos débuts, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais vous jouiez le mec énervé dans des canulars téléphoniques sur Skyrock ? Ah, fou la bache, oui, j'ai fait ça, oui. Parce qu'on voudrait voir ce que ça donne, quoi. C'est quoi, le mec énervé ? Non, je ne savais pas. Non, c'est vrai que, oui, Skyrock nous payait des... On touchait 200 balles pour... Alors, j'étais souvent en bagnole, je ne sais pas pourquoi. Il m'appelait, il me dit, t'es où ? T'es dispo ? Je dis, ben, attends, je me garde, je me gardais là où je pouvais. Et puis, à ce coup, je devais faire un vétérinaire énervé. Le mec appelait, il disait, voilà, j'ai un crocodile, ouais, qui, voilà, j'aimerais même... Puis je finissais crescendo par les insultés, je t'emmerde, enculé. Il m'appelait, il me dit, vas-y, plus encore dans les enculés, dans les machins. Ah oui, ça marche bien. On se fait des petits cachets comme ça quand... Mais avec quand on débute. Ça boucle un peu les fins de... Bah oui, et puis ça ressort, c'est ça qui est sympathique. Et ça ressort. Et ça ne te brise pas une carrière internationale. Et ouais. C'est la base de l'hier en juillet. C'est des petits moments de loose un peu, tout seul, comme ça, dans son bagnole. Ils avaient pour rappel. Voilà. Patrick, vous nous parlez de l'album, de Lilliewood and the Prick. Voilà, the Prick qui veut dire... Ah bah non, c'est pas très joli. Ticon. Oh, c'est comme vous voudrez. Possibilement, ça peut être ça.